... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité lancement ce lundi des Assises nationales du tourisme, des Assises qui devraient permettre l'élaboration d'un plan d'action opérationnel pour le développement du tourisme en Algérie. Les travaux du Forum national sur le phénomène de l'émigration clandestine par la mer ont été sanctionnés par plusieurs recommandations, notamment sur la nécessité d'opter pour un discours politique optimiste. Et puis justement réaliste et surtout efficace, le Ned Hussandé a décroché hier une qualification méritée en battant les Libyens du Ehli Ben Razi 3 buts à 1 au stade du 5-8 d'Alger, en 16e de finale bis au retour de la compétition. Bienvenue à tous. Représentant le président de la République, Abdel Azboud Filga, le ministre des Affaires étrangères, Abdel Ghadir Msehel prendra part demain aux travaux de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos Cluster en Suisse. Msehel animera en tant que panéliste une session intitulée « Paix et réconciliation nationale ». Le général de corps d'armée, Ahmed Gayet Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain, le 22 janvier, une visite de travail et d'inspection en première région militaire à Blida, une visite qui entre dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes de préparation au combat de l'année 2018-2019, qui constituera une opportunité au général de corps d'armée, lors de laquelle il présidera des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Lancement ce lundi des Assises nationales du tourisme, c'est le ministère du Tourisme et de l'Artisanat qui organise sous le haut patronage du président de la République, Abdel Aziz Boutefléka. Objectif principal, valoriser l'image de l'Algérie et promouvoir son patrimoine. Ça se passe au Palais des Nations, à Club des Pins, où se trouve Abdel Majid Benkassi, Majid Quescon. Alors, pour le direct, on essaiera de joindre Abdel Majid Benkassi un peu plus tard. Et justement, développer le tourisme, c'est d'abord une affaire d'infrastructures d'accueil, et ce, quelle que soit la région à Insalah. Au sud du pays, les infrastructures sont encore insuffisantes. Conscients de cette faiblesse, les pouvoirs publics ont encouragé l'investissement, surtout privé. Deux hôtels sont en chantier dans cette importante ville carrefour du désert algérien. Reportage à Insalah. Abdel Majid Benkassi. 320 lits seulement pour une aussi grande huile à air déléguée située à 700 kilomètres au nord de Tamanaracet. Une région pourtant très prisée par les touristes locaux et étrangers. Insalah, c'est de cette ville qu'il s'agit, a toujours constitué un passage obligé pour les visiteurs qui viennent du nord, du sud, de l'est, mais aussi de l'ouest algérien. Souvent, on s'arrête à Insalah avant de poursuivre sa route vers d'autres destinations du grand sud algérien. Je suis ici à l'hôtel Tidiquelt depuis 2010. Même il y a des touristes, il y a beaucoup de passagers maintenant. Oui, c'est très important d'ailleurs, surtout au moment évernal. C'est un très bon climat. La wilayah déléguée d'Insalah comprend trois établissements hôteliers, dont l'hôtel Tidiquelt qui vient d'être rénové. Et dans le cadre de l'investissement privé, deux hôtels privés sont en chantier pour une valeur de 140 milliards de dinars. Il s'agit des hôtels Bajouda et Hadji. Nous avons rencontré Abdelrani, un de ses investisseurs. Lui, il est dans l'hôtellerie depuis déjà quelques années. C'était en 2013 lorsqu'il avait lancé la construction d'un hôtel en plein centre-ville d'Insalah, avec 60 chambres pour une centaine de lits. Quelques années après, il lance une extension. C'est un investissement dans le cadre du tourisme, avec la réalisation d'un hôtel et d'un restaurant, et cela en plein cœur de la ville. Nous avons ouvert partiellement en janvier 2017, pour répondre un tant soit peu aux attentes des autorités, vu le manque cruel d'infrastructures hôtelières. Un manque d'infrastructures qu'il faudrait rattraper pour surtout agir sur les prix proposés dans les hôtels, qui demeurent encore élevés. Et dans le cadre de la nouvelle politique de la promotion du tourisme, plusieurs établissements hôteliers, infrastructures touristiques ont été réhabilités, notamment à Tlemcen. Le but est de faire de cette région une destination touristique par excellence. Nselim Ben Saidi. Promouvoir l'activité touristique et réaliser un développement durable, des objectifs que les autorités de la Wilayah de Tlemcen visent à atteindre. Ainsi, plus de 43 établissements hôteliers publics ont été restaurés et plusieurs infrastructures touristiques réaménagées selon les normes internationales. Ces projets entrent dans le cadre du programme du président de la République, qui vise à réhabiliter le parc hôtelier. Cet établissement a connu une réhabilitation il y a déjà 4 ans. Sa capacité d'accueil est estimée à 48 chambres. Tous les employés de cet établissement sont passés par une formation pour une enveloppe financière de 55 milliards de centimes afin d'améliorer les prestations de services. L'aménagement et la modernisation de la station thermale de Burara pour un coût de 40 milliards de centimes a été réalisé dans le but d'attirer de plus en plus de visiteurs et promouvoir le tourisme thermal dans la région. L'État a débloqué une enveloppe importante pour l'aménagement de cette station thermale, notamment ce qui concerne la partie soins thermales. Améliorer les prestations de services des hôtels publics, une des priorités du gouvernement afin de garantir un tourisme de qualité. Je vous le disais, lancement ce lundi des Assises nationales du tourisme. C'est le ministère du Tourisme et de l'Artisanat qui organise sous le haut patronage du président de la République, Abdelaziz Bouteflera, objectif principal, valoriser l'image de l'Algérie et promouvoir son patrimoine. Ça se passe au Palais des Nations, un club d'épeint où se trouve Abdelmedjid Van Kassi. Medjid, bonjour. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces 3e Assises ? Bonjour. Les 3e Assises viennent d'ouvrir ce matin, vers 10h du matin, avec un discours du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, bien sûr, qui a axé sur l'effort accompli par l'Algérie ces dernières années dans le domaine du tourisme, donc l'investissement touristique, pour lequel on a donné toutes les possibilités, tous les avantages et toutes les facilitations. Il a même parlé des facilitations au niveau des banques. Donc l'investissement est aujourd'hui pratiquement très facilité pourvu que l'investisseur prenne en charge, disons, un projet qui peut rapporter à l'Algérie et qui peut justement donner d'abord de l'emploi et bien sûr améliorer les prestations, améliorer tout ce qui est attendu par le touriste algérien qui, jusqu'à présent, se rendait à l'étranger. Beaucoup d'Algériens se rendent à l'étranger aujourd'hui. Donc ceux qui recherchaient, c'est d'abord d'améliorer la prestation, de faire de la formation en direction du service hôtelier, de donner les possibilités aux investisseurs. D'ailleurs, même au niveau de la décentralisation, quand tout a été décentralisé, c'est pratiquement au niveau de la Willa que tout se passe. C'est le Wally qui décide donc de l'opportunité d'un investissement touristique. Donc aujourd'hui, l'Algérie qui est passée de 60 000 lits il y a quelques années en arrière à 140 000 aujourd'hui avec un objectif d'atteindre les 240 000 lits à l'horizon 2022. Ce qui a été annoncé aujourd'hui par le ministre du secteur qui a bien sûr beaucoup insisté sur le fait que le tourisme est un acteur de développement durable important. Madjid, merci pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez avec nous à partir du Palais des Nations où se tiennent aujourd'hui les Assises nationales du tourisme. Oui, Madjid. Une information supplémentaire ? Merci, c'est bon. Merci, merci Madjid. Je rappelle que vous étiez avec nous à partir du Palais des Nations où se tiennent les Assises nationales du tourisme. Installation d'un mécanisme intersectoriel pour veiller à l'application des recommandations du Forum national sur le phénomène de l'immigration clandestine par la mer. Il s'agit pour le ministre de l'Intérieur, Nordin Bedoui, de l'Algérie et l'intégrité de ses enfants. Plus de détails avec Karim Haifa. Les recommandations formulées par les participants à ce forum renforceront visiblement le plan d'action des pouvoirs publics pour faire face au phénomène de Harga et feront l'objet d'évaluations périodiques grâce au mécanisme intersectoriel qui sera mis en place pour veiller à l'application de ces recommandations sur le terrain et à leur évaluation. Ce forum a été une occasion pour briser des obstacles qui ont travé le traitement approfondi du phénomène de la Harga et pour valoriser la confiance en l'importance du travail collectif qui bat en brèche tous les sous-entendus et les hypothèses car il s'agit de l'Algérie et de l'intégrité de ses enfants. Et au cours de vos interventions respectives, vous avez tous valorisé et applaudi les réalisations du président de la République qui ont permis de développer le pays dans plusieurs domaines avec la réalisation de programmes diversifiés et importants pour la prise en charge des préoccupations et des aspirations de nos jeunes. Dans le même contexte, plusieurs ministres du gouvernement ont estimé que les recommandations sanctionnant ce forum constitueront un instrument efficace pour la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine, mettant l'accent sur l'impératif d'être à l'écoute des jeunes et d'opter pour un discours qui lui est accessible. Je renouvelle devant vous à cette occasion notre volonté émanant des autorités publiques, et des orientations du président de la République de garantir tous les moyens pour soutenir l'esprit d'initiative entrepreneuriale des jeunes. Ces recommandations sont une véritable feuille de route, un message d'espoir aux jeunes et un plan d'action à adopter pour la prise en charge des préoccupations de cette frange de la société. Et aujourd'hui, ce n'est plus un sujet tabou. La preuve, vous avez tous proposé des recommandations en toute liberté. Des recommandations qui renforceront le plan d'action des pouvoirs publics face à l'immigration clandestine grâce à ce mécanisme intersectoriel qui a entamé son travail juste après la clôture des travaux de ce forum. Et puis, dans une déclaration à la presse, le ministre de l'Intérieur, Nordin Bedoui, a indiqué hier dimanche que cinq partis politiques et six personnalités en qualité de candidats indépendants ont procédé jusqu'alors au retrait des formulaires de candidature à l'élection présidentielle prévue le 18 avril prochain. Je vous propose de l'écouter. Concernant les partis, nous avons le Rassemblement Algérien, le Front des Jeunes Démocrates pour la Citoyenneté, le Front Al-Moustakbel, le Parti Masar Al-Watani et Talai Al-Huriyat, outre six candidats indépendants qui ont procédé au retrait des formulaires de candidature à l'élection présidentielle. Donc, nous avons six candidats indépendants, sans étiquette, et cinq partis politiques. Dans l'actualité également, inauguration ce lundi de deux salons, celui du textile et l'habillement et de la pierre naturelle marbre et céramique au Centre international des conférences à Algiers. Tout autre sujet à présent, un bon lait de vache est le résultat d'une vache bien nourrie. Pour cela, un menu quotidien sain et bien équilibré est indispensable et qui varie selon les saisons. En hiver, les vaches sont nourries en aliments mélangés qui répondent à leurs besoins. A Boub Maldès, par exemple, la coopérative Élevage Bova Najah se charge d'approvisionner les éleveurs de la région Marimoussaïd. Amri Fouad est le président de la coopérative d'élevage bovin Al-Najah. Un projet qu'il a mis en place il y a deux ans pour soulager les éleveurs qui faisaient des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner en aliments de bétail. Nous sommes aujourd'hui pour nous offrir toutes les éleveurs de l'éleveurs pour les éleveurs qui sont en train de nous. D'entre eux, il y a la moitié de l'éleveurs qui est en train d'éleveurs de l'éleveur. Pour l'éleveur de l'éleveur, c'est l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur. C'est l'éleveur de l'éleveur de l'éleveur. Et le projet ne s'arrête pas là, puisqu'il y a deux mois environ, une laiterie a été inaugurée et les producteurs de lait peuvent venir vendre leur lait. Ainsi, les trajets sont réduits et la difficulté aussi. La première chose, on fait la réception du lait. On contrôle la citerne, l'hygiène de la citerne. Après, nous avons fait des analyses d'enchantillons d'un litre de lait pour faire des analyses physico-chimiques. Après, les analyses, c'est les analyses selon les normes. C'est enfin la réception du lait. Un bon lait de vache est le résultat d'une vache bien nourrie. C'est pour cela que cette coopérative s'est dotée d'un broyeur et d'un mélangeur. L'aliment, constitué de sons, de maïs, de sel et de seigle, avec des dosages adaptés aux besoins de chaque éleveur. Il y a 4 kilos de l'albacara. Au moins, il y a un peu de 8 kilos, 9 kilos de l'albacara. Donc, il y a un peu de l'albacara. Il y a un peu de l'albacara. Élever du bétail ou produire du lait sont des métiers pénibles et prenants. Et grâce à cette coopérative, le gain de temps et la réduction des déplacements soulagent grandement cette filière. A l'ouest du pays, plus précisément dans la wilaya de Mascara, les autorités locales ont lancé un ambitieux programme dans les zones rurales. Plusieurs projets de proximité pour le développement local ont été initiés ces dernières années. Objectif, fixer les populations rurales. Camélia Melel. Toutes les conditions sont réunies ici à Mascara pour encourager les habitants des zones rurales à retrouver leurs terres. Plusieurs d'entre eux ont bénéficié aussi d'aides financières pour pouvoir construire de nouvelles habitations. La wilaya de Mascara a bénéficié de plus de 47 000 aides pour le logement rural dont un nouveau programme de plus de 5 000 aides est enregistré. Dieu merci, j'ai bénéficié d'une aide de l'Etat pour terminer la construction de mon propre logement. Nous avons bien évidemment de l'électricité, de l'eau, mais il reste le raccordement au réseau de gaz de ville. Le raccordement au réseau de distribution du gaz de ces villages est aussi au menu des réalisations importantes dans la wilaya de Mascara. Nous allons raccorder cette année près de 9 000 foyers au réseau de gaz de ville. Nous avons terminé ainsi les travaux de raccordement de 47 daïras et trois autres daïras seront raccordés au cours de l'année 2019 et nous prendrons également en charge les villages restant ainsi le taux de raccordement au réseau de gaz à Mascara. atteindra les 80 %. Avec une enveloppe financière de plus de 623 milliards de centimes, il y aura un raccordement prochainement de plus de 65 groupements urbains dans 22 000 familles vivant dans des villages de la région. Ce programme vise à améliorer la qualité de vie du citoyen et favoriser le développement des activités agricoles dans la région. Un séminaire national sur l'investissement en aquaculture en eau douce a été organisé récemment à Gelma. Gelma qui est une région à fort potentiel comme nous allons le voir avec Yasmine Chouich. La wilaya de Gelma jouit d'une diversité en termes de barrages et de stations thermales. Un bassin pour de nombreuses espèces de poissons. Ce qui fait d'elle un potentiel important pouvant participer à l'essor économique mais aussi un moyen efficace de création de postes d'emploi. En ce qui concerne le poisson de mer, leur prix est très bas. Ils sont très demandés à présent, tel que le mulet. Il est très demandé dans le marché. Nous avons des difficultés dans l'aquaculture et dans l'administration. Nous souffrons beaucoup pour avoir des autorisations pour la pêche. Et dans le cadre de la concrétisation de ces prérogatives et afin de promouvoir un investissement divers et stable et pour une exploitation optimale de cette richesse, une rencontre nationale, première du genre, a été organisée autour de l'aquaculture en eau douce afin d'étudier toutes les opportunités qu'offre le secteur. De nombreux poissons sont produits ici au niveau des barrages et la première opération d'exportation de poissons d'eau douce a été lancée ici à partir de la wilaya de Gelma, spécialement du barrage de Bouhamdana de la ville de Dbarra. L'accompagnement des pêcheurs en les intégrant à des programmes tels qu'aux programmes agricoles ou industriels, la création d'opportunités pour les pratiquants de souscrire à des assurances sont autant de projets qui permettraient au secteur de se développer. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert hier lors d'une opération de fouilles et de ratissages menés dans la zone de Djebel Djezi à Wilaya, Dungl Bouaghi, trois casemettes pour terroristes, tandis qu'un autre détachement a détruit une bombe de confection artisanale à Bida. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté trois individus et a saisi deux véhicules tout terrain et plus de 17 000 paquets de cigarettes à Inaménas. D'autre part, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé trois narcotrafiquants et saisi plus de 58 kg de kiffes traités et deux véhicules utilitaires à Oran, alors que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi une autre quantité de drogue s'élevant à 3,45 kg de kiffes traités et 550 comprimés psychotropes détenus par trois individus et ce, lors d'opérations distinctes menées à Tlemcen et Betna. L'essentiel de l'actualité à l'étranger à présent dans ce résumé signé Naim Haush. Des affrontements au sud de la capitale libyenne opposent depuis mercredi des milices tripolitaines et un groupe armé venu de Tarouna appelé la 7e brigade faisant voler en éclat un accord de cesser le feu conclu en septembre sous l'égide de l'ONU. Ces nouvelles violences qui ont perdu en intensité ces deux derniers jours ont fait au moins 13 morts et 52 blessés. Un photographe libyen de l'agence Eipi a été tué ce samedi au sud de Tripoli. La défense anti-aérienne syrienne a riposté dans la nuit de dimanche un lundi à de nouveaux tirs ennemis contre la Syrie après des frappes israéliennes perpétrées ce dimanche dans le sud du pays. L'observatoire syrien des droits de l'homme a fait état de frappes de missiles israéliens dans le sud de l'aéroport de Damas et dans les environs de la capitale. Par ailleurs, l'aviation israélienne a survolé le territoire libanais et procédé à des tirs depuis la Galilée. Plusieurs millions de Philippines sont appelés aux urnes ce lundi pour se prononcer sur la création d'une région autonome dans le sud en application de l'accord de paix conclu en 2014 avec la communauté musulmane pour tourner la page de décennies d'une insurrection meurtrière. Au moins une quinzaine de migrants étaient portés disparus ce samedi après une opération de la marine italienne dans les eaux libyennes. Mais des rescapés évoquent un bilan beaucoup plus lourd de 117 victimes. Trois rescapés du naufrage ont ainsi déclaré que 120 personnes se trouvaient à bord du canot lorsqu'ils sont partis de Libye et qu'il y aurait donc 117 disparus dont 10 femmes et un bébé de 10 mois. La migration clandestine racontée par l'art en accompagnant la tournée de la pièce de théâtre tunisienne Le Radeau de Sérine Ghanoun et Medjid Boumattar l'organisme des Nations Unies chargé des migrations offre au public la possibilité de débattre de la migration clandestine à travers l'art. Le regard de l'art est plus profond il va beaucoup plus loin ça permet de parler et d'échanger des idées avec les jeunes ainsi le public suit le périple houleux de 8 migrants clandestins dont le seul objectif est de rallier les talis pour commencer une nouvelle vie une vie souvent cassée par les vagues. Cette nuit la lune s'est éteinte avant de se rallumer d'une faible lueur rouge une éclipse totale qui a été visible depuis l'Europe l'Afrique et les Amériques l'éclipse a duré environ 3 heures une première heure où la pleine lune a été doucement mangée par l'ombre de la terre puis une heure d'éclipse totale et enfin une heure où la lune est progressivement redevenue pleine et brillante On revient en Algérie pour parler de fabrication des selles une spécialité de la région de Sougar à Tiaret Sougar est même considérée comme la capitale de la sellerie en Algérie grâce à son savoir-faire Hassibar Abdelha A Tiaret dans la ville de Sougar les artisans utilisent de simples outils et un grand savoir-faire pour fabriquer la selle arabe cette dernière est travaillée avec minutie les artisans essayent d'adapter leurs travaux au goût des temps modernes tout en respectant la touche traditionnelle de leur région Nous commençons d'abord par couper puis peindre notre morceau de cuir après nous le collons sur le carton pour faire notre dessin et nous le laissons sécher toute une journée avant de le travailler ça peut prendre 10 jours ou plus tout dépend de la pièce La fabrication de sel demande beaucoup de passion et de patience mais cela n'a pas empêché les jeunes de Sougar de s'y intéresser en effet la majorité des artisans dans cette région où la culture du cheval est très ancrée dans la vie des populations est constituée de jeunes ce qui garantit la pérennité à ce métier ancestral C'est un vieux métier que nous avons hérité de nos parents et nos gros-parents Certains ne sont plus de ce monde d'autres sont toujours en vie Nous avons aimé ce métier nous l'avons appris et surtout nous avons l'intention de le transmettre aux prochaines générations Nous espérons que ce métier ne disparaîtra pas parce que c'est l'héritage de nos ancêtres et nous ne voulons pas le perdre En fait ce métier pourrait bien se développer davantage dans les années à venir grâce à l'amour que portent ces artisans à la céleri et au cheval Du foot pour clore cette édition réaliste et surtout efficace le Nahd Hossende a décroché hier une qualification méritée pour la phase de poule de la coupe de la Confédération africaine de football en battant les Libyens du Ehli Banrazi 3 buts à 1 au stade du 5 juillet d'Alger en 16e de finale bis retour de la compétition et puis coupe d'Algérie 3 matchs au programme pour le compte des 8e de finale qui s'étaleront jusqu'au 29 janvier la fiche de ce lundi se déroulera à Naba entre les tuniques rouges de l'USMA et le Cap à 17h le match sera retransmis sur la chaîne terrestre et puis le CR Blues Dead ouvrira le bal à 15h avec la réception du Sam Mohamedia tandis que la JSM Tjaya tentera d'éviter le piège du CR Bougirat pensionnaire de la division interrégionale Voilà qui termine cette édition Merci de votre attention tout de suite les prévisions Météo avec Emel Laribi ce soir retrouvée Nadia Madassi excellente suite de programme sur Canal Algérie Sous-titrage ST' 501